Bonjour Youtube, tu m'as répondu dans la précédente vidéo que tu t'en foutais bien tant qu'il y avait un phare, et tu sais quoi, tu as complètement raison. On a un problème d'énergie, parce que toutes les batteries sont en train de partir dans le phare de l'espoir là, ça c'est plutôt moyen comme situation. Les charges sociales c'est également une immense catastrophe, actuellement. Des maraudeurs ! Alors j'espère qu'ils attaquent la citadelle de glace, non ils attaquent la cote paisible, cote paisible ou je le rappelle, je ne sais pas par où ils attaquent. Ils vont attaquer par là, par là et par là. Bon, il est l'heure de voir comment ça va se dérouler. Je suis un peu inquiet quand même là. Alors en première vue, ils ne m'ont pas détruit tant de trucs que ça ici sur cette falaise. Et sur celle-là de falaise, ils ont détruit des maisons. Mais ça devrait être rapidement reconstruit. Mais non, il ne faut pas voir ça comme ça, Albrek, allons, allons. 430 sur 700, c'est bien, c'est bien, ça avance. Oh, cette expression, elle est maudite. Elle est maudite, ton expression, Albrek. Ha 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 ! Ha ha, qu'elle en fait ! Oh, non ! Se soulager le pire ! Oh mon dieu ! C'est maudite ! C'est maudit ! Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Ha ! Quelle over ! Ah non, c'est incroyable ! C'est alors là... Que dire ? Bon ! Reprenons le cours normal des activités. On va jeter un voile pudique sur Albrek qui se soulage le pire. Putain, mais de où ça sort cette expression ? Je n'ai jamais entendu ça de ma vie ! Je n'ai jamais lu ça, je n'ai jamais entendu ça ! C'est ignoble ! Mais du coup, c'est exceptionnel ! Je... Je dis bravo ! Je dis bravo ! Alors là, vraiment... Il fallait y penser ! Ah oui, oui ! Ah bah c'est réussi ! Oui, j'ai bien rigolé ! Oui ! Ha ha ! Vous n'avez pas pu voir, mais au début quand je l'ai lu, j'ai eu les yeux ! Ha ! Je me suis dit, ah là, j'ai forcément mal lu ! Non, non, c'était pas pied, c'était bien le pi ! Bon Youtube, tu vois, tu rates des choses, c'est dommage que tu ne viennes pas sur les streams tous les soirs, 20h30 ! Sur Twitch, bien sûr ! Dignes de qui ? Je sens qu'il me manque une référence là ! Ne google pas ! D'accord ! Dois-je en conclure que Ifrit vient de googler et que c'est encore une horreur ? Tu la connais ! La connais ! Ok, bon, c'est bon, j'ai compris ce que c'était ! Bravo ! Décidément... J'ai pas les mots ! Alors, là, ce que je voudrais vous proposer, c'est de mettre deux hôtels... Une célébrité, oui, 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 célébrité, oui... Donc je disais, là je vais faire des petits trucs sympas avec un hôtel... Un hôtel... Et en fait, j'aimerais que sur les bords, il y ait deux cascades épiques, comme ça... Voilà ! Et normalement, ça devrait donner un peu de cachet ! Et on fera une grande route... D'ailleurs, on peut l'entamer là... D'ailleurs, on peut l'entamer là... Qui fera bien sûr tout le bord ! Voyez ? Pénible ! Bien ! On va poser ça comme ça, bon... Petit à petit, tout ceci va se meubler, tout ceci va avancer... Tout est à recommencer... Pas du tout... Je débague... Là je sais que j'ai des idées... J'ai les idées qui se battent, là... J'ai des idées... Une idée, il me faut une idée. Ne paniquez pas, ne paniquez pas tout de suite. Regardez la vue, regardez la vue depuis l'écho barrière. Merde, ok bon c'est un peu chiant quand même là. Ah mais alors, bon. Mais, 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 bon peu importe. Je peux d'ores et déjà détruire ça. Ah mais je suis pas en x6, ça peut prendre du temps. La vue arrière, oui bah oui, 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 la vue arrière de l'écho barrière. Bon. C'était juste pour qu'il y ait les ailes d'ange là au premier plan mais bon effectivement. Ouais et puis ici il va falloir que je refasse un drone aussi. Attention. En tout cas j'ai de beaux hôtels qui sont préparés. J'aime bien la construction de l'hôtel parce qu'en fait, vous voyez, en bord de falaise, ça met un petit arbre, un petit point de vue et tout. C'est sympa comme tout. Ok. Alors. Bon là il va sans dire. Bon c'est pas si vilain. Une exception près. Je me suis planté de 180 degrés dans tous les bords. Voilà c'est bon. C'est bien. Oui. Nous avançons. Nous avançons lentement mais, bah, fièrement. Pans. 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 Non pas pans. Pans. C'est bon j'ai presque, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Faut vraiment qu'on le termine ça hein, mais ça va nous coûter un bras. 150 000 pognon. Euh, étant donné que, que j'ai envie qu'il se passe un truc très drôle en jeu. Quand il sera sur le point d'être terminé, je mettrai le jeu en pause. Enfin, je mettrai sa construction en pause. Et j'enlèverai la pause à un seul moment. Le 14 juillet. En effet, le phare de l'espoir, lorsque vous le construisez, ça devient une fête. Pour votre ville. Ils font comme au 1er janvier, ils font péter les feux d'artifice et tout. Donc je me dis, ça peut être très rigolo s'ils font ça le 14 juillet. Voilà. Voilà où j'en suis. Euh, bon. All masuk. ắz part à la porte de marcheHS. C'est인이 s'en 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 Его. L'am pétérant, type l'œil. Les trous dans, voilà, chaleur extrême C'est pas grave, on craint pas trop Je vérifie à nouveau l'équilibre de mes ressources On est très très bien Le poisson, compliqué Mais le poisson, encore une fois, on aura aussi tout cet endroit là Pour essayer de faire du poisson là aussi Chômage à 183, ça c'est pas fait pour ma ranger Building is on, quoi ? On fire ? Mais non Oui mais c'est vrai que C'est vrai que les cascades me jettent de l'eau Destruction Euh, cascades épiques, donc elle sera là Ouais C'est ça Et là, plutôt, on va y mettre Je vais mettre une maison non plus Encore que... Bon, on va voir Bon là, tout est fait ici, bravo Vous allez voir, là au milieu, j'ai une idée très précise de ce que je veux mettre Un stade, bien sûr Je peux mettre l'académie Encore que Qu'est-ce que... Alors ça c'est non Ça, ça c'est non ça, hein Ça c'est non Mal Euh... Alors, je pourrais Je pourrais mettre un centre commercial avec le stade au-dessus C'est une possibilité Ou alors, je mets un bel arbre Mais déjà, commençons par finir cette grosse bestiole, là Ce gros phare de l'espoir Oui, et à ce propos J'ai le droit, désormais, de détruire mes bâtiments d'ingénierie Par contre, ça veut dire que j'ai 219 de chômage Oh, à d'autres, hein Donnez-moi de l'argent Délicieux et succulent Voilà 200 de chômage en moins Et ça va me générer des sous, normalement 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 Je sais pas si ce serait pas plus intéressant de faire autre chose Bon bref, peu importe Ce qui est fait est fait Les bâtiments en feu, c'est fait pour m'achever C'est super important qu'on le termine tôt ça, quand même Vous savez quoi ? Bah moi non plus Là J'aurais pu Peut-être faire une petite banque Ou un marché Mais à la place je vais faire un beau parc Le bâtiment est en feu Je présume Je présume Ouais ça aurait pu se jouer Ou alors Peer me out Un beau muséum D'histoire naturelle Juste Ici Oh non attend le muséum en fait on peut complètement aller le mettre là-bas Oh Joker j'espère que tu vas bien depuis le temps, bienvenue C'est vrai qu'on pourrait le mettre là C'est vrai qu'on pourrait le mettre là C'est vrai qu'on pourrait le mettre là Alors les crêpes bien sûr Non c'était des crêpes Non c'était des pizzas Pizzas basse crème Quel con C'est passé la chandeleur enfin Est-ce qu'elles étaient bonnes ? Parce qu'on a pas eu les retours Non Base crème Crème Et bah c'est formidable ça bravo Ah c'est cool ça fait vraiment plaisir Hop là on va poser ça Quel enfer Allez Je pose mon muséum Et bah écoute si ça te fait plaisir d'être de retour ici Je suis content Ça veut dire que j'ai pas trop merdé En faisant cette chaîne Bon on pourrait faire un gardien Mais après ça va pas être évident du tout Aïe a Donc j'ai des huissiers Ok bah c'est intéressant Après bon Ils sont au courant que T'avais recherché T'avais recherché Une petite recherche Google Sur les Teletobies Euh bon Hein Je vais pas en dire plus pour pas te mettre dans la sauce N'est-ce pas ? Mais bon Attention hein Internet n'oublie jamais Je crois que ça restera l'un de mes Ça restera l'un de mes plus gros fou rire sur du Cars Against Humanity Alors celui-là je... Ah 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 Celui-là Légendaire Alors celui-là vraiment On aurait voulu le faire on aurait pas su Ah c'était beau Je ne m'explique toujours pas Comment Comment ça a pu en arriver là-dessus Mais bon C'était glorieux Et ça finalement C'était le plus important Mais oui non mais bien sûr que la question était légitime Bon on a un problème d'électricité Ah mais oui Non mais c'est sûr Joker Mais c'est pour ça que ça m'a autant fait rire aussi hein Je vais être très honnête Ouais bah vous savez quoi je suis pas convaincu Par ça ici Oh quoi que c'est pas vilain On a un problème de batterie Je génère déjà pas assez d'énergie Misière Bon Ça, ça veut dire un truc Éolienne C'était vraiment exceptionnel en tout cas ce... Bon Bon Quant à nous Bon Revenons-en à nos éoliennes Non Je suis vraiment là à complètement bourré le truc hein C'est... 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 c'est assez tragique Là Là Je vais faire un centre de maintenance Poser un petit parc à côté Dans le bon sens Ici Ah mais avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir Allez hop On repose quelques éoliennes Quelques Comprendre beaucoup On voit plus rien parce qu'évidemment c'est la nuit Oui Voix Là Ça fait un petit mur d'éolienne Petit Mais costaud Et on a un problème De main d'oeuvre Bon alors attendez Là ça veut dire que je dois commencer à désactiver des choses Pour que tout fonctionne La période de sécheresse La période de sécheresse, oui je suis un peu content Euh... je crois que ça je peux peut-être Chomage 183 Pas cool Pas cool, pas cool, pas cool On coupe ça On coupe ça On coupe... Chomage 33 Ouais... Si je supprime des demandeurs d'emploi le chômage baisse Oui mais en fait le problème c'est que si... Comment dire... Il faut que les gens aillent sur la citadelle de glace A terme il n'y aura plus personne en fait dans le... Dans la station C'est toute la subtilité Il faut voir ça comme une clepsydre Si j'enlève des gens d'ici ils vont soit là, soit là, soit là, soit là Bon, ici il faut vraiment que le phare de l'espoir se fasse par contre Et euh... en attendant Je suis un teuteux Euh... officiel Bon c'est pas grave Euh... faire des maisons Là je pense qu'on va arrêter de faire des gros grats de ciel D'accord ? On va les arrêter Et à la place je vais commencer à faire les maisons normales Des complexes résidentiels, des petits trucs, voilà Oh bah écoute moi depuis le temps euh... qu'est-ce que... qu'est-ce qui m'est... qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ah ouais si j'ai passé le permis Parce que bon à un moment merde quand même Oui bah après bon euh... je vais pas... je vais pas mentir le permis euh... ça m'aurait quand même bien fait suer de le louper parce que bon la conduite... Tout de même sur le papier y'a pas de raison euh... y'avait aucune raison que je foire Euh... Euh... Mais non mais... je... je suis en train de réfléchir mais bon euh... objectivement il y a une... J'ai pas arrivé que des trucs sympathiques Euh... Une intervention commande et tu l'as pas loupé parce que ça il me semblait que c'était éliminatoire ouais Bah écoute si c'est pas loupé c'est pas loupé Regardez c'est beau ça comme maison comme ça avec les colonnades... oui 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 c'est bien Y'a un petit parc à l'arrière là Tac Vraiment très beau Euh... Non mais j'ai déjà conduit sur circuit Mais du coup c'est assez cocasse parce que euh... De ce que j'ai cru comprendre Je... Comment dire c'est comme si j'avais appris à conduire à l'envers En commençant par apprendre sur circuit machin Bon... Ca fait que... Je... Déjà je tenais le volant On m'a demandé on m'a dit mais pourquoi tu tiens le volant comme ça Parce que moi je suis habitué à mon volant vous savez euh... Un volant type euh... Type gt gt3 Slash f1 machin Où c'est des petits trous pour les pouces Les palettes Euh... Le... Et puis surtout toute la partie supérieure du volant n'existe pas C'est coupé c'est pas un rond votre volant C'est... C'est des parenthèses si vous voulez Plutôt Donc très rapidement je me suis dit vite Faut que je montre aux gens que je suis à 10h10 Bon... Euh à 9h15 justement au lieu de 10h... Attendez c'est 10h10 au lieu de 9h15 Oui voilà c'est ça parce que moi j'étais à 9h15 du coup à le tenir Si j'ai bien compris Et qu'il fallait prendre 10h10 Bon... Ensuite on m'a sorti on m'a dit Oh c'est cool quand même quand on t'a comme élève parce que... Au moins on a pas besoin de toucher aux commandes Et puis bon... Toi t'as pas peur de rouler quoi Et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit que d'habitude les gens c'est l'inverse Ils adorent rouler en ville à 30 là A se traîner, à se prendre un stop tous les deux mètres Alors moi ça me tend, je déteste ça Par contre Lorsqu'on me donnait la possibilité d'aller rouler dans les petites routes de montagne là Ah 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 j'étais bien Là on rigolait Là on se fendait la pêche Ce qui fait que très très vite Dès qu'on m'a laissé les commandes Au bout de la première deuxième heure en fait Toutes les commandes j'entends Bah c'est facile, on m'a emmené faire les petites routes qui serpentaient dans les hauts de ma ville Ah mais ça, ça c'est conduire Alors attention Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Ne soyez pas des idiots Conduire, ça n'est pas égal à conduire vite Oh non c'est triste ça Quand je dis conduire c'est que c'est le plaisir n'est ce pas De rouler Il n'y a pas besoin d'aller vite Pour se faire plaisir Ça c'est quelque chose que malheureusement Malheureusement se perd Les gens veulent rouler vite Mais c'est pas la peine Bon ça c'est dommage C'est absolument pas la peine de rouler vite Non, non, je ne touchais pas au frein à main De toute façon tu ne pouvais pas Je roulais dans une 208 là les nouvelles Et ces espèces de 208 C'est les dernières là Et bah c'est un bouton le frein à main Donc je ne peux pas tirer dessus, il n'y a pas de câble D'ailleurs ça, ça faisait rire la monitrice parce qu'il y a eu plein de fois où j'étais perdu C'est à dire qu'à chaque fois que je parquais la voiture et que je devais mettre le frein à main J'étais obligé de faire le geste Du frein à main pour voir dans quel sens il fallait que je pousse le bouton Parce que pour moi c'est tellement pas naturel cette histoire de bouton là Oh bravo, nous avons amené toute la matière Allez, il ne manquera que les batteries Mais les batteries ça va être compliqué Le gouré, droite, gauche, ah non mais non C'est vachement plus emmerdant J'ai pas eu ce problème là, tu vois Non mais toute blague à part, le permis ça s'est bien passé Euh, ouais Et donc du coup, oui joker, justement je dois très 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 prochainement aller voir potentiellement la personne qui vend une voiture Combien d'heures de conduite ? Bah au bout de 20h on m'a dit que j'étais bon mais qu'il valait mieux que je dure un peu plus Donc j'ai du faire euh, je crois que j'ai fait 25h On m'a dit euh, tu, tu, techniquement tu pourrais mais C'est mieux de faire 25 parce que les inspecteurs peuvent te saquer s'ils voient que tu as fait le minimum Parce que j'étais trop vieux Et que apparemment quand t'es plus vieux d'après leur espèce d'estimation là au site de je sais plus quoi euh, t'es censé faire plus d'heures quand t'es plus vieux, on va savoir pourquoi J'étais censé faire 35h je crois, un truc comme ça Mais au bout de 25 c'était plié Et j'ai eu au permis euh, j'ai eu tous les points sauf l'éco-conduite Rires L'éco-conduite Rires 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 Écoutez, moi l'éco-conduite ça me gonfle Il est pas exclu Que parfois euh, sur l'autoroute j'ai mis la sixième un peu tard par exemple Mais c'est en ça que je disais que j'ai euh, j'ai appris à conduire à l'envers, c'est-à-dire que j'ai appris moi à conduire sur circuit dans les grandes lignes Et forcément, pour moi, tu passes ta vitesse au bon régime moteur Si tu l'atteins pas, tu la passes pas parce que t'as besoin du couple, bref Long débat Non, par contre euh, non, on m'a dit que cet inspecteur en plus que j'avais eu euh, noté normalement assez euh, disons il était dur mais juste Et voilà Non mais bon, conduire, moi j'aime beaucoup conduire Donc forcément j'étais heureux de le passer Mais je me souviens que j'avais amené le, j'avais amené mon volant justement euh, mon auto-école pour qu'ils comprennent Pourquoi ? Pourquoi je le tenais bizarrement La monétrice que j'avais, qui était excellente hein, vraiment euh, vraiment top Sacré Delphine Qui du coup euh, me euh, avait pris une photo du volant Il a trouvé ça formidable Ouais ils étaient vraiment, c'était des, c'était des gens bien dans, dans cette auto-école, vraiment rien à dire À un moment on a parlé stream avec euh, un des, avec un des, un des, un des deux moniteurs, qui était un peu plus jeune que moi Et à qui ? Alors ça c'est exceptionnel parce que, on, on discutait, on discutait et, et voilà, comme je vous dis, j'ai les, j'ai les techniques de conduite Après c'est pas de la conduite, c'est du pilotage Donc déjà le freinage, moi je faisais du dégressif, ce qui est logique C'est ce qu'il faudrait faire normalement partout en fait Donc déjà ça les avait fait sourire parce qu'ils disaient bah d'habitude c'est plutôt l'inverse, c'est ce que font les gens Ils freinent, enfin ils vont, ils vont freiner de plus en plus fort et puis après BAM Ils, mais ils, hi hi, ils relâchent, mais ils écrasent le frein, donc ça fait des à-coups Ah j'avais pas eu ce problème Du tout Et, un autre point euh, qui était rigolo C'était que du coup, euh, je faisais, quand je pilote sur mon simu Tu fais du talon pointe, quand je rétrograde Pas progressif, hein, dégressif, tu freines fort et tu relâches le frein En fait, tu freines fort au début, tu mets une pression forte au début, puis tu relâches de plus en plus Jusqu'à l'apex Ça d'ailleurs, ah, je me suis grillé Parce que quand je l'y suis allé, j'avais dit, faut surtout pas qu'ils voient que j'ai des habitudes de pilotage Parce que sinon, je vais me faire défoncer, c'est ce que je pensais, hein Bah, je me suis grillé tout seul à partir du moment où Où ils ont vu que Dans les longues courbes Prenez une trajectoire, euh, comment dire Optimisée Et qu'on m'a dit, c'est bien, on sent que c'est maîtrisé, mais t'es à peu près du trottoir, donc euh Mes jantes sont neuves, quoi Voilà Oui, d'accord Je resterai au milieu de ma voie C'était au tout début, hein, c'était un réflexe, après je le fais plus, hein, je le fais plus Mais bon, c'était marrant de me battre contre tous ces mauvais, entre gros guillemets, réflexes Et accessoirement euh Le, le, comme, nouvelle madame Oh Oh Ah j'ai loupé quelque chose, bah euh Les courbes à la Mario Kart Ah ouais mais moi je lance pas de, je lance pas de carapace Je lance pas de carapace, du tout, du tout, du tout, du tout Ah si, y'a eu un truc, y'a eu un point où j'en chiais, c'est les ronds-points Pardon, les giratoires Dès lors qu'il y avait des camions Qui étaient à l'extérieur, et moi sur le cercle intérieur J'aimais pas du tout Et apparemment, ça se voyait que j'étais pas serein J'avais l'impression de me faire écraser C'est une sensation que je déteste Viscéralement Bon euh merde, hein, je pense que je vais mettre ici des Des power plants, hein, géothermiques On en parle plus Soit ça, soit des parcs Alors, on est où ? 1250 sur 3000 Oh là là, c'est long Mais t'inquiète pas Youtube, on va y arriver Chômage ? 36 Hôtel ? Trivago Me demandez pas, me demandez pas, je... je... je sais pas Place de l'étoile pendant ta conduite ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Qu'est-ce que... Il a voulu t'assassiner ton moniteur ou comment ça se déroule ? Lâchez les pédales ? Alors ça, ça me paraît être une... Comment dirais-je ? Une solution d'avenir ? Surtout si on relâche l'embrayage Il existe des méthodes plus douces pour se foutre en l'air Mais je... je compatis Et bienvenue, pardon Ah, c'est dur quand même Ouais mais bon, après, les réflexes, des fois ça ne se maîtrise pas Tout ça, je remets pas en question Ah mais... C'est pour ça que c'était une leçon, bien sûr C'est pour ça que ça sert, une leçon, finalement Je suis huissier Ça y est ! Il est là Il est présent Oui, c'est lui, c'est l'huissier Du coup, vérifiez vos propos Lui, il a le droit mais pas trop nous Bah non mais toute blague à part Toute blague à part, quand même Le... Moi la conduite, tu vois, ça m'avait fait du bien un joker Puisque... Bon... Comment dire ça ? Le... Je cherche le bon moyen de le dire C'est pas évident, ne vous moquez pas Euh... Il m'a poussé A... Sortir de ma phobie, parce que pour rappel je m'étais pris une voiture dans la gueule quand même A pied Dans le dos en plus En allant à la fac Euh... Ce qui fait que j'ai toujours été un fier piéton Jusqu'à maintenant Ouais, donc la personne qui m'avait motivé Euh... Elle passait Je m'étais dit, oui, je vais le passer Pour qu'elle... Qu'elle soit tranquille aussi Y'a pas de raison Parce que je refusais que cette personne... Mais je suis trop con ou quoi ? Parce que je voulais pas que cette personne fasse tout le temps la route Euh... Et bien... Et bien cette personne m'a euh... Euh... Comment dirais-je ? Et bien euh... M'avait largué, hein Y'a pas d'autre mot euh... Pour qu'elle m'aura fait les plus belles crasses qui soient A tel point que sa propre mère s'était excusée Et ça c'est beau J'ai eu les excuses de... L'ex-belle-maman Euh... En tout cas, disais-je Ce que je... Ce que j'ai retenu... C'est que... Excusez-moi, c'est que je suis en pleine réflexion Oui, deux maisons, c'est bien Oui ! Très bien ! Euh... Ce que j'ai retenu... Bah j'ai sûrement retenu des choses, mais quoi... Euh... Ah mais quel enfer, Joker ! Ouais... Non, pis bon euh... Non, bah... Bah... J'aime pas trop en parler, parce que... Vraiment, j'étais dans un sale état Et comme je disais, la conduite m'avait vraiment aidé Parce que c'est pour ça que la monitrice était cool La monitrice, on discutait... En fait, c'était ça ! Quand je conduisais, il me donnait pas vraiment de leçon ou quoi que ce soit Parce que c'était intuitif Genre mon premier créneau, il est passé... Même pas besoin de m'expliquer, je l'ai fait, bam ! Euh... J'ai jamais calé euh... A la première heure, là, vous savez, avant de faire les... Avant de faire vos vingt heures de conduite N'est-ce pas ? Vous avez une heure de test, là, ou pour faire le bilan de vos compétences Bon, bah, j'avais pas calé, j'avais démarré la voiture On m'avait rien de... Enfin, voilà, c'était... Bah, pour moi, c'est intuitif, quoi ! Donc, du coup, les leçons, finalement, c'était juste Je roule en discutant avec mon moniteur ou ma monitrice, hein ! D'ailleurs, hein, Corentin et Delphine, si vous passez un jour sur cette vidéo, sur ce stream, merci pour tout ! Ce qui m'ont vraiment aidé à me relever ! Parce que j'étais au fond du fond ! Et c'était des gens incroyables ! Clémence aussi, bien sûr, hein, la gérante ! Ne l'oublions pas ! Avec sa 308 ! D'ailleurs, je leur avais fait un petit cadeau aux trois moniteurs ! Je leur avais acheté une petite, euh... Une petite reproduction, pour Noël ! De leur voiture, de leurs 208 et 308 ! Petite échelle, hein, 1.18, je crois ! 1.18 ou 1.40 ? 1.18, je pense ! Oui, c'était ça, 1.18 ! Avec pile de la bonne couleur que la leur, ils étaient super contents ! Mais ouais, la conduite, maintenant, je vis pour ça ! Et maintenant... J'ai envie de crever, parce que l'assurance me dit... Ah non, monsieur ! Vous ne pouvez pas prendre une voiture de plus de 110 chevaux ! Parce que vous êtes jeune conducteur ! Ah, il y a... Ça fait que je dois prendre une voiture de 105 chevaux ! Ouais ! Sachant que... La dernière voiture que j'ai conduite, c'était une BMW... 184 chevaux, n'est-ce pas ? Un break ! La voiture d'un ami, hein, c'est... voilà ! Qui voulait pas que je perde la main ! Donc il m'a fait conduire son... Mon magnifique véhicule ! 150 euros à l'année ! Tu sais combien ils me demandaient à l'année, moi ? Oh, t'es pas prêt ! Tu sais combien ils me demandaient si je prenais une voiture de 120... 123 chevaux... 122 chevaux ! Ouais, 150 euros par mois ! Voilà, oui, on est plus proche du... Oui, bah voilà, bah on est sur la même chose ! On est sur le même ordre ! D'idée ! Puisque... Il me disait, moi... Alors, vous allez être... Vous allez être entre... 1700... Et 2200 euros, hein, ça va dépendre ! Super ! Et bah non, hein ! Au revoir ! Donc j'ai dit... Adieu... A mes plans d'acheter une magnifique Mazda 3 essence... Manuelle, évidemment ! Ici, on conduit pas de loto, hein ! Et... Et à la place, eh bien... Je me... Satisferais... D'une... D'une... D'une voiture... Lue normale, dirons-nous ! C'est-à-dire une Mazda 3 105 chevaux de la génération d'avant ! D'ailleurs, euh... D'ailleurs, euh... Je... La vendeuse, hein, qui est à... Qui habite pas loin... Qui, euh... Du coup, Joker, euh... Là aussi, à un moment incroyable... Je vois la vente sur, euh... Le bon coin... Je me dis, bon bah... Je vais appeler ! J'appelle... Et on me répond, euh... Ah... Oui, mais la voiture, elle est... La voiture est accidentée ! On souffle ! On souffle très fort à ce moment-là ! Ça fait un petit peu mal au cœur ! On se dit, bon... C'est des choses qui arrivent ! Puis, euh... Bon, euh... C'est dommage, parce qu'en vrai, euh... Là, elle va la réparer, euh... Justement, euh... Elle l'a mise en réparation le 19, là, de ce mois-ci ! Donc c'est pour ça que... D'ici la fin de semaine, ou la semaine prochaine... Je trouverai le véhicule ! Et oui, effectivement, tout vient à un point à qui c'est à attendre ! Non, non, c'est que la dame a eu un accident... Entre le moment où j'ai envoyé mon message... Et le moment où elle l'a vu ! C'est pour ça qu'il y avait toujours la voiture... La voiture était toujours affichée en vente ! Mais en fait, elle n'était plus en vente ! Après, moi, j'aime beaucoup les Mazda ! Donc... J'ai dit... C'est pas grave ! Je vais... Je vais attendre de voir dans quel état est le véhicule ! C'était un tout petit accrochage, hein ! Quelqu'un lui rentrait dedans... Ça lui a abîmé la portière droite ! Donc ça va, c'est pas... C'est pas une catastrophe ! J'irai quand même vérifier que... Ça roule droit, hein ! On sait jamais ! Mais bon, en vérité, je m'en fais pas trop ! Une bonne vieille Twingo ! Oh non ! Ah non, hein ! C'est quoi pas un Dacia aussi ! Un petit... Un petit... Un petit... Un petit Sandero ! ! Quel enfer ! Oh, c'est une très bonne voiture, les Twingo ! Je... je plaisante ! C'est une excellente voiture ! Excellente voiture, mais... Euh... Bon... C'est pas ce que j'ai dans mes plans, de... ! Ça te rappelle une madame à qui t'es rentrée dans l'arrière ? Ah bon ? T'es quelle heure ? 22h44, ça va, t'as le droit de dire ça. On salue Joker, bien sûr, qui visiblement a une vie bien remplie. Oh, je suis taquin. Bon. Non, mais c'est vachement bien les Twingo. Vous connaissez la Twin Cup ? Connaissez-vous la Twin Cup ? Je suis un veau. Alors oui, mais c'était peut-être pas le sujet tout de suite. Elle était en Mazda, vraiment, Joker ? C'est trop cool, Mazda. C'est des voitures, c'est... J'apprécie énormément les Mazda. Vraiment, je trouve que la Mazda 3... Regardez la Mazda 3. Et venez me dire que c'est pas une belle voiture. Et en plus, consomme pas grand-chose, parce que c'est du Skyactiv, le moteur. Mazda Noir. Elle t'a prise dans son bureau pour le constat. Elle t'a pris dans ton bureau ? Ah bon ? Je fais que lire, hein, Joker. Je n'ai rien énoncé, je n'ai rien sous-entendu. Je... Je... Je respecte. À foi, hein. Une rencontre comme une autre, finalement. Non, mais je suis content, parce que d'habitude, c'était plutôt toi qui faisais des trucs dégueulasses. Et pour une fois, les tables ont tourné. Ok, on a 2245 emplois, on a 2212 personnes, il va falloir faire quelques petites maisons de plus. Une RX-8 anglaise, avec le volant à droite. Eh oui, hein. RHW Ride & Wheel. C'est génial, une RX-8, sauf au moment de payer l'entretien, parce que moteur rotatif. Alors déjà, la conso d'huile, hein. Et puis, euh... Non, par contre, c'est incroyable, une RX-8. C'est trop bien. Et puis le bruit, le bruit d'un rotatif, quoi. T'étais mineur à l'époque ? Comment ça ? Mais comment... Comment tu peux... Tu conduisais en étant... A 17 ans. Ouais, parce que j'ai pas trop suivi les âges. Je t'avoue, j'ai perdu le fil. Je sais plus exactement... Oui, c'est 17 ans, d'accord. Ok. Je comprends. Ouais, c'est malheureux, quand même. Bah ouais, mais moi, je suis un vieux. Tu sais bien, j'ai toujours été un vieux con. Après, je continue de loucher, quand même, lorsque... Du coup, le plan que je me suis dit, c'est ma Mazda 3, là. Parce qu'elle a 93 000 km. C'est rien pour une Mazda 3. C'est-à-dire que les Mazda 3, vous pouvez monter, allez, à 300 000 km, aucun problème. Mais dans mes plans, je garde cette Mazda 3 aussi longtemps que possible. Ce sera mon daily, n'est-ce pas ? Et bien sûr, parce que je suis quelqu'un de complètement sensé et raisonné, dès que possible... J'ose pas le dire, tellement c'est indécent. Dès que possible, eh bien oui, nous regarderons pour une petite Subaru BRZ. qui, de 2016, 2018, par là, qui est tout simplement la voiture que je préfère. Voilà. Et là, on va me dire, oui, mais c'est la Toyota 86, hein, c'est pareil. Non. Sur le papier, c'est la même. Dans les faits, c'est pas la... Dans mon cœur, c'est pas la même. Voilà. Ah ouais, Joker, tu traques les... Ah ouais ! Ah bah d'accord. Elle a quoi, elle a 50 ans ? Elle s'appelle Brigitte. Voilà, je vais aller en prison. La prison m'appelle, Joker, j'ai fait une bêtise. Ah ! De 89 ! Ah ouais, quand même ! Eh... Bah dis donc, ça traque les genoux. Mais tu sais ce qu'on dit, l'amour rend t'aveugle. Oui, t'es de 98. Je me souviens de ça, puisque tu... Tu sais, la coupe du monde, tout ça. Je m'en souviens, je m'en souviens. Oh allez, j'arrête de t'embêter, j'arrête de te taquiner. Euh, j'ai envie de crever. Quoique, pas nécessairement. Non, mais voilà. Bon, après, d'après des études, Joker, je veux surtout pas te paniquer, mais les dernières bonnes années, c'est genre 96. Bon, je suis 95. Et chacun, bien sûr, on choisit pas. Oh, quelle horreur ! Qu'est-ce que t'es en train de me dire ? Voilà, ça c'est le Joker que je connais, voilà. Super, bravo ! Ha, 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 ha ! Oh, l'enfer ! Ha, ha, l'enfer ! Mais non, mais arrêtez de péter mes drones, la tempête. C'est très insupportable, tout ça. Allez, hop. Regardez comme c'est joli, là. Hop, la petite rivière qui arrive là. Là, par contre, ça... Là, on y arrive pas. Donc là, comme on y arrive pas, astuce. Le moment qu'elle ne perd pas d'huile. Oh, non, mais... Oh, non ! Oh, non, non, non ! Non, non, et non ! Bon sang de bon sang de bon sang ! Allons-nous faire de vous toutes ? Bon, on voit plus rien. Et donc là, en fait, histoire de compenser, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire une petite station d'eau. Vous voyez qu'on va poser de manière à ce que ça fasse comme si ça masquait un peu la rivière. Et des envies de outdoor, évidente. Oh, c'est... C'est horrible ! Qu'est-ce que j'ai pas été lancé sur ce stream ? Bon. Après, on a les viewers qu'on mérite. Il paraît. Je suppose que je mérite cette souffrance. Non, en tout cas, écoute, je suis... content pour toi, Joker, si ça se passe bien. En espérant que... Comment ? Il n'y a pas eu trop d'écueils entre la nouvelle et l'ancienne. Voilà. Allez, on va détruire l'université. Qui a besoin d'une université, finalement ? Non, non, mais il n'y a aucun problème, Joker. Ça m'a fait marrer. Ça m'a beaucoup fait rire. Alors, où est-ce qu'on pourrait... Comment on pourrait gérer pour que ça rende bien le fait qu'il y ait de l'eau ? Ah, c'est jeune. Mais non, non, moi, tu vois, je suis moins jeune que lui et je l'ai emballé dans le cul, donc... Finalement, c'est pas ces jeunes, c'est Joker. Ça me fait plaisir de te revoir, Joker, en vrai, parce que vraiment, qu'est-ce qu'on rigole. Bah écoutez, j'ai presque envie de mettre au-dessus un centre de maintenance. Par contre, là, la lumière me pète la gueule, voilà. Ah ! Ah oui ! Oh mon Dieu ! Ah, je me souviens ! Je me souviens sur ma live ! Non, mais t'inquiète, on fait le tour de l'île, ça va être rapide ! Ah, c'était exceptionnel ! Qu'est-ce qu'on a pu rire ! T'avais sorti un mème de Rick et Morty, je crois d'ailleurs, suite à cette épopée incroyable. C'était gigantesque. C'était un grand moment du stream, ça... Enfin, du coup, pas en stream, mais c'était un grand moment... Viewer-streamer, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'était exceptionnel. En plus de mémoire, Joker, on avait perché le dracard sur des bas-fonds et on était bloqués comme deux pingouins, c'était l'horreur. Non, non, mais bon. Ah, on avait beaucoup ri, on avait beaucoup ri. Mais c'était ça qui était bien, c'est, vous voyez, tous ces jeux-là, pseudo-modernes, là, où on s'emmerde, parce que c'est que du farm, que du farm, que du farm. alors que là, bah, au moins, sur Valheim, on farmait, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Ah là là, c'était vraiment très très drôle, ce grand passage, là, sur Valheim, bon, c'est bien beau, mais là, les batteries, 1435, on va demander à la station orbitale, on va en acheter des batteries, là. Acheter, on va faire un achat ponctuel de 2000. Main d'oeuvre, 95. Allez, il est temps de continuer à mettre en pause des trucs. Je vais mettre en pause. du grain. Oui. Je vais mettre en pause une usine d'impression, qui, je pense, ne sera pas utile. 16, 16, 22, c'est bien. On va aller prendre l'autre, qui est... Elle est où ? Elle est là. Enlever les moteurs, pour faire la place. C'est quoi ? Ça doit être le mobilier, je crois. Ouais. C'est bon. Donc là, en termes de main d'oeuvre, ça commence à se pointer. On va... Ensuite, désactiver... La chômage 132. Mais non, on ne va pas désactiver ça, en fait. Voilà, parce que j'aimerais vraiment qu'il avance là, le phare de l'espoir. Allez, on en a fait la moitié. Mais là, ça va venir. Là, là qu'on va acheter des batteries, ça va... Allez, allez. D'ailleurs, le temps que, autant entamer la construction de Notre-Dame de Paris. Oui. On est en train de faire Notre-Dame de Paris. Ça ne s'invente pas. Ça se vit. Bon, l'argent, il faut qu'on surveille quand même. Au niveau des batteries, il ne faudra pas qu'on fasse n'importe quoi. Est-ce que je n'attaquerai pas la zone du parc qui doit être tout ici. Et je m'étais dit que pour la belle zone du parc, on va aller faire le muséum d'histoire naturelle. Par exemple, ici. Soit là, soit ici, comme ça. Ah ouais, ici. Bien là. Un peu au centre. Ouais, ouais. Une bonne soirée. Merci d'être passé, bien sûr. Et prends soin de toi. Merci pour les anecdotes du permis de conduire. vous le trouvez dur à comprendre, Cliff Empire? C'est vrai que je... C'est vrai que... Hop. C'est long. Oh, on pourrait faire. On va mettre un 180. Ouais, ça met un peu de cachet. C'est pas mal. Et là, on fait deux beaux parcs. Ou des grands parcs, peut-être. Bon, c'est pas être méchant, ça. Il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est même plutôt cohérent, plutôt juste. Les fins de partie de CityBuilder. Seul Dieu et le streamer savent ce qui se passe. Ah 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 ! Bah non, mais... C'est vrai que je ne me rends pas compte. Peut-être que c'est très... Très abstrait, quoi, par exemple. Et auquel cas, je ne m'en rends pas compte. Et c'est vrai que s'il faut, je peux réexpliquer le jeu. Parce que bon, moi, je trouvais que c'était... Enfin, c'était relativement... Accessible, comme CityBuilder, Cliff. Mais peut-être pas. Oh non, c'est chiant, ça. Bon, détruire. Peut-être pas. Disons que je trouve que c'est... C'est un CityBuilder qui est... Pas chiant. Allez, il faut trouver comment dire ça autrement. On va poser deux jardins et là, au milieu, mettre un bus. Et là, on va mettre... Eh bien oui, un paratonnerre. Ce qui nous laissera une place au milieu pour mettre un petit jardin. Avec une belle fontaine. Je vais mettre... Deux aérodromes. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Abort. Voilà. Je vais mettre un aérodromes là, un aérodromes là. Allons-y. Les gens qui toussent. Je vais mettre ici un nœud de stockage. Et des petits parcs comme ça. Et... Quelques éoliennes. Bien sûr. Je pense que ça peut donner un petit style rigolo. Je vais ensuite poser ici deux vergers. Alors, je vais le poser là. Et là. Ici, je vais poser une rue. Et là, je vais poser des colonnes. Mais je veux vraiment qu'ici, ce soit la zone verdure. Bon. C'est rien. Voilà. J'ai envie que ça fasse une jolie ligne, pas autre chose. Donc, pour le moment, je vais poser ça comme ça. Et... Et là, là... On va mettre une chambre à oxygène, je pense. en sorte que ce soit joli. Voilà. Salut, Archangélius. J'espère que tu vas bien. Hop. Hop. Mieux qu'hier. Hier, j'avais une sale migraine. Ça va mieux. Merci. Alors, est-ce que monsieur Archangélius se sentira d'attaque un jour pour aller tester un peu ce formidable Helldiver ? Écoutez, c'est que ça avance pas mal en attendant ici, là. Regardez, c'est un beau, un bel endroit de verdure. Regardez comme c'est beau. Alors, on aime ou on aime pas. Une chose est sûre, c'est que là, je pourrais pas. Euh... Ah, t'as joué en solo ? Courageux. Quoi que... Non, dans les premières difficultés, ça va le solo. J'oublie. Après, on peut techniquement même faire les dernières en solo, mais... Oh, hein ? Faut cavaler. Bon, alors, attention, t'en es où, là, le phare de l'espoir ? 1800. Allez, on continue. On ne dira pas au revoir à YouTube tant qu'on n'aura pas fini ça. C'était officiel. Alors, est-ce que je ne peux pas, par exemple, faire un champ de protection ? Vraiment ? Oh. Si je peux, mais faut qu'il soit là, en fait. Oh, je vais le faire. On va le faire. C'est trop dommage que ça passe pas... Bon courage, Joker. En tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir revu. N'hésite pas à repasser, bien sûr. Non, les gens qui quittent la ville, c'est pour faire peur. Ils ne partent pas vraiment. 70 batteries, c'est chiant. Et puis surtout, on a un problème d'énergie, encore et toujours. Donc, face à ce problème évident d'énergie... J'accepte. J'accepte certaines constructions qui vont bouffer toute ma matière. large construction completed. Trading platform arrived. C'est moche On va Là il faut que je refasse Un gratte-ciel en fait Quoique j'ai dit plus de gratte-ciel J'ai dit des maisons normales maintenant Donc qui dit maison normale Dit Bah dinosaure Dit quoi Où est-ce qu'on pourrait faire des jolies maisons Voilà Effectivement Sur le papier on pourrait en faire ici Vous savez Avec des beaux complexes résidentiels Comme ça Avec une petite éco-maison à côté Qui du coup l'éco-maison sera peut-être plutôt mise dans l'angle Et ici Le complexe résidentiel On pourra mettre Une station de bus Ici Vous en faites pas Ils portent pas vraiment Hop De toute façon vous ne vous en faisiez pas Ah Allez non ça avance Ça avance Et là ouais Non là pour le coup On en a vraiment à faire Des bâtiments Ça va prendre du temps Parce qu'on a pas beaucoup de matière Ah oui Ah monsieur Archangélius D'ailleurs Oui Je vais voir une petite Mazda 3 Dans la semaine Ou la semaine prochaine Voilà Je suis bien content Bon et Sur L Diver T'es plutôt joué Face aux insectes Ou face aux robots Si t'as joué Que face aux insectes Faut qu'on t'emmène faire des robots Il faudra Parce qu'ils sont quand même assez comiques Personnellement tu vois Il y a beaucoup de monde effectivement Qui considère que les insectes sont plus faciles Que les robots Personnellement Je trouve pas Je trouve que vraiment les insectes C'est le pire Plein d'atouts Non mais c'est terrible Vraiment je ne sais pas pourquoi Les insectes ça marche pas Ils me mettent extrêmement mal Les insectes Ah je suis pas satisfait Ok On va plutôt faire ça Dans l'autre sens Regardez J'ai des idées Les idées prennent vie Du côté de chez vous Si tu veux les bons binds J'en ai des bien Parce que je suppose Que tu passais en Azerty Et en QWERTY Assez souvent Ça devait être ça le problème majeur Peut-être Le plongelon Moi je l'ai mis sur la touche F Je l'ai mis sur la touche F Ça marche bien J'ai mis S'allonger sur contrôle S'accroupir sur C F Pour plonger A Pour ouvrir le menu des stratagèmes Stratagèmes Pardon Et Pour rentrer les stratagèmes J'appuie sur le pavé numérique 8 4 5 6 Comme ça je peux me déplacer En même temps que je rentre mon stratagème Ça marche pas mal Je te conseillerais ça Contuitivement Au moins essayer Voir si ça te convient C'est pas dit Parce que là c'est pareil C'est vraiment un réglage Que moi je le trouve sympathique Mais c'est pas dit Que ça te convienne Ouais bon Le building is on fire C'est pour faire peur Et les vrais savent Qu'il n'y a aucun problème Hop là Je vais commencer à détruire Certains bâtiments Merci merci Archangéus Y'a pas de soucis Bah écoute De toute façon Mon steam Tu cherches Tu cherches Mr Psy Tu tomberas dessus Tu peux pas le louper C'est un truc Un profil à base de chat En tout cas Prends soin de toi Et passe une bonne soirée Et merci d'être passé Bien sûr Ok Donc là j'ai fait ça Et là en fait Le projet C'est ici Tout le long On va faire une sorte De promenade Qui ici Me permet normalement De poser mon Rien du tout Rien du tout Au secours Les chats voitures Ah non Écoutez Non Faut pas que je vous parlez Déjà Euh ouais 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 Bah les buildings Sont en feu Oh on approche On est le 10 décembre Toute la ville Va mettre des jolies Guirlandes Non mais ça c'est fait Pour m'abattre Par contre Alors Je vais mettre un petit jardin Juste là Ouais mais c'est vrai Que ça a pas l'air de bien vouloir Coopérer Regardez Regardez Comme cette zone est belle Ensuite Ici il va falloir Que je continue De faire des parcs Puisqu'on a dit Que c'était la zone Qu'on voulait vraiment Rendre Des 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 arborètes Et voilà On va faire une petite citerne d'eau Là où je peux Je peux pas Alors Si je ne peux pas Je pose des parcs Le parc C'est toujours la solution J'apprécierais Qu'il n'y ait plus De building on fire Quand même On voit pas grand chose Quand c'est la nuit Quand même ici C'est un peu Un peu pénible Mais c'est comme ça On va ramener Les batteries Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Ça se passe pas mal Et donc au pire Ce qu'on peut faire ici C'est prendre des échos maison Et voyez on peut en poser Alors on peut en poser Oui mais pas non plus Une quantité Pol Oh c'est pas mal C'est vraiment très Très sympathique J'aime beaucoup Là ce qu'on a fait Allez on détruit Les éoliennes Oh non Non le phare On a terminé le phare Bah merde Bon bah Bon bah le phare Est terminé Plutôt que prévu Bon Bon bah bien joué Bravo Si ça je le pose là Ça va être une catastrophe Non ? C'est oui Oui Alors soit je mets Un centre commercial Ici J'aime pas trop l'idée Je mets une académie J'aime pas trop l'idée Non je pense qu'on va mettre Non je pense qu'on va mettre Bah ouais Ils font la fête Parce que bah du coup Il y a le phare Bon bah il sera pas le 14 juillet Autant pour moi Bon en tout cas on a le stade Qui est juste en dessous Voilà Et là on va mettre Des toutes petites parois solaires Qui seront du plus bel effet Waouh en vérité Je pense que je peux les détruire Oh ouais 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 Ça devrait aller Pour gagner un peu de place Mais alors qu'est-ce qu'on y mettrait Ici Est-ce que j'y mets Des fameuses fondations de tours Ça peut être pas bête ça Est-ce qu'il nous laisse de la place Sur les bords Cette place sur les bords Sur les bords Je peux mettre un truc De purification d'air Mais bon je trouve Que c'est un peu Un peu triste Donc pour le moment Je vais laisser ça comme ça D'accord J'ai fait deux façades Sur trois On va attaquer les dernières En détruisant Ce qui doit être détruit Il faut que je fasse D'autres pommiers Donc le parc Par ici continue Donc là on va refaire Des pommiers Des beaux vergers Voilà Là on a eu la main Bien lourde Sur les pommes Mais au moins On en manquera jamais Flotte ennemie en approche C'est rien C'est fait pour nous faire peur Ils feront rien Je refuse de croire le contraire Une seule seconde Petite réserve d'eau ici Et de l'autre côté Des parcs Ouais mais j'ai pas Plutôt des jardins Des trucs Peut-être plus adaptés Alors Fort de ce constat Je me dis Je peux peut-être Échanger la chose En détruisant Ces deux pommes là Et en faisant A la place Un grand jardin Et ici Une place publique Pas vilain Voilà comme ça Comme ça c'est bien Ah non On va se faire attaquer Ah ah ouais Super Alors la citadelle de glace Voyons voir comment elle se défend La citadelle de glace J'ai très peur Je suis pas dans une situation d'avenir Je vous le dis tout de suite Quoique non Attends Faut que j'arrive à trouver un endroit Où caler un générateur Qui rendrait bien Je sais qu'on est en train D'être attaqués Mais bon voilà J'ai confiance En les défenses De ma ville Bon là je me Non ça va pas trop là On reconstruit tout Les cascades Cascades Il y a eu des dégâts Sur cascades aussi Ah cascades Ça a l'air d'aller Je vois pas de bâtiment détruit Je vois pas de bâtiment détruit Sur cascades C'est Côte Nord Où il y en a eu Et citadelle de glace Aussi En théorie Mais à voir où Où est-ce que j'ai eu du bâtiment De détruit Vous en voyez où Des bâtiments détruits Sur la citadelle de glace Ah ici Ils m'ont détruit Une colonne Ils m'ont détruit Qu'une colonne Bon bah Pourquoi pas N'hésite pas Youtube A me dire dans les commentaires Si tu aurais préféré Qu'on perde beaucoup plus Qu'une colonne Ça m'intéresse Au revoir Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz